Bonjour à tous, ça va les cap ? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vidéo d'actualité comme d'habitude. Récemment, on a le camarade Bassem. Bon, je dis camarade parce que Bassem, vous allez voir dans la vidéo, je pense qu'on connaît sa ligne maintenant. Il est quand même sur une ligne relativement honnête, bien que c'est discutable. Il est passé chez Bistro Liberté, ça a fait un énorme scandale. Non pas pour ce qu'il a dit, parce que de toute manière, c'est une émission, il y a du montage, c'est une émission qui est assez régulée, qui est présentée par Eric Morillo, Eric Morillo qui est clairement dans le système. Il a l'émission Incorrectible, il a l'émission Bistro des Libertés, de TV Liberté. Bien que c'est quand même une chaîne qui est dite d'extrême droite, c'est quand même une chaîne relativement, je ne vais pas dire contrôlée, je ne vais pas faire mon complotiste, mais c'est une chaîne qui, disons, ne parlera jamais de sujets vraiment brûlants. Du moins, ils vont jusqu'à la limite, ils ne franchissent pas la ligne et on ne leur demande pas forcément de franchir la ligne. Il y en a d'autres qui font très bien le boulot. Mais effectivement, ça a cartonné cette émission, elle est déjà à 129 000 vues en moins d'une journée. Pourquoi ? Parce que Bassem, il n'est jamais passé sur un plateau télé. Il n'est jamais passé sur un plateau télé. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, soit il a toujours refusé parce que c'était sur des chaînes qui ne lui voulaient pas forcément du bien ou qui allaient certainement le piéger, ou alors simplement il n'avait pas le temps, comme il le dit dans l'interview. Et donc là, il a accepté son premier plateau après des années, des années, on va dire, de travail indépendant sur sa chaîne YouTube et sur sa radio et sur aussi ses réseaux sociaux, notamment Snapchat, où il est assez connu. Et bien là, étonnamment, il a accepté TV Liberté pour une première chaîne. C'est assez révélateur aussi. Ton premier plateau télé que tu acceptes, quand tu débutes, à la limite, un peu un mec comme moi, quand j'allais chez ZioClo ou chez Géopolitique Profonde, c'est parce qu'on ne m'invite pas. Donc forcément, les premiers que tu fais, tu prends. Enfin, les premiers plateaux auxquels on t'invite, tu prends. Lui, il avait le choix. Il a le choix. Il est invité certainement tous les jours ou toutes les semaines sur des plateaux télé, sur des chaînes YouTube, etc. Donc, qu'ils choisissent cette chaîne-là, je pense que ce n'est pas par hasard. Qu'ils choisissent Morillo, ce n'est pas par hasard non plus. Donc, l'interview est très longue. Elle dure deux heures. C'est un plateau où il y a Greg Tabibian, Bassem, Eric Morillo, Erga. Erga, qu'on a plusieurs fois rectifié sur Twitter. Bon, après, ça va. Elle n'est pas méchante. Et un autre, un espèce de mec qui passe sur TPMP. Ouais, un espèce d'un cabile un peu droitard, neuneux. Enfin, vous allez voir dans la vidéo. Donc, on ne va pas se mater les deux heures, les amis. On ne va pas se mater les deux heures. Je suis désolé. Vous pouvez vous les regarder de votre côté. On va juste s'intéresser au premier chapitre. Il parle d'islam, d'immigration, d'insécurité, triptyque infernale. C'est le titre du chapitre. Eric Morillo commence directement en donnant la parole à Bassem. On va écouter ça. C'est parti. Évidemment, immigration et insécurité. D'abord, Bassem, c'est vous qui avez le privilège de la première prise de parole. Et vous pouvez évidemment tous intervenir. Dans le respect, je le redis, et la courtoisie. Ce lien entre immigration et insécurité, comme l'osa une fois Emmanuel Macron. Est-ce que vous le faites, ce lien ? Le lien avec… Entre immigration et insécurité, avant de parler d'islam. Ah, vous le faites, ce lien. Oui. Je fais ce lien parce que les statistiques nous montrent que… Et puis, j'ai envie de vous dire, l'immigration mal contrôlée, ça ramène toujours des débordements. Moi, je suis un enfant, les parents sont venus par rapport aux 30 glorieuses. Donc nous, on était occupés, on nous apprenait des valeurs et des principes. L'immigration a changé par rapport à avant. Par exemple, si je prends les gens issus d'Afrique du Nord à l'époque, quand ils venaient ici, leur but premier était de pouvoir travailler, s'intégrer, pouvoir se marier, apporter de la richesse à la France aussi. En travaillant au rapport de la richesse à la France. Et aujourd'hui, c'est un peu à l'image, un petit peu, de ce qu'on trouve sur les réseaux. Ça s'est dégradé pour énormément de choses. Voilà. Et puis après, ça se dégrade. Après, on se demande, c'est de la faute à qui ? À la France, peut-être qu'ils laissent rentrer ? Ou peut-être à nous ? Ou peut-être à eux ? On ne sait plus comment maintenant. On essaye de nous faire un peu culpabiliser. Et j'ai envie de vous dire, l'immigration, en France, j'ai l'impression, elle ne pose un problème que sur un côté et de l'autre, non ? Quand il y a un fait divers, une personne qui est migrée, mais qui n'est pas d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, entre guillemets, quand il est d'Europe de l'Est, l'Arctique ne ressent pas à quelqu'un qui vient… – Peut-être qu'il y a une surreprésentation, Bassem ? – Non, ce n'est pas une surreprésentation. Je pense que c'est une… Je ne sais pas comment te dire ça, mais moi, je ne suis pas une pleureuse. Je ne suis pas là pour te dire, oui, la France est raciste, blablabla, je ne suis pas du tout comme ça. Non, moi, je pense qu'il y a eu des faits qui ont fait qu'aujourd'hui, le peuple a le droit d'être en colère, mais de faire un amalgame, non. Moi, par exemple, j'en ai pris plein la gueule parce que je montre que je suis un maghrébin, je suis fier d'être français, je suis fier d'être en France, je respecte les institutions, l'histoire, je connais un petit peu l'histoire de France, dans quel pays où je suis, et surtout la chance que j'ai de vivre ici en France. – Mais avec ce discours, vous devez être très insulté par des musulmans qui vous reprochent d'être patriote français. – Non, je ne suis pas insulté par les musulmans. Les musulmans, ce sont des gens qui ne se font pas remarquer, les musulmans dans leur religion. Tout ce que tu veux… – Je remercie. C'est pour ça que moi, pour l'instant, il m'émarre bien. Pour l'instant, SEM, il démarre très bien. Et moi, c'est ce que je me tue aussi à dire. Le problème, c'est que sur l'islam, je sais qu'avec ma… Même ceux qui regardent mes vidéos, même avec des abonnés proches avec qui je discute, etc., c'est toujours le sujet sur lequel il y a une discorde. Parce que moi, comme je l'ai dit dans une récente vidéo, avant, pour ceux qui m'ont connu il y a quelques années, d'ailleurs, je vous remercie si vous me suivez encore, j'étais Zemmourien. J'étais Zemmourien, j'étais anti-islam totalement parce que tout simplement, effectivement, j'étais un… Ce qu'on peut dire, un Français qui en avait ras-le-bol de l'immigration, qui en avait ras-le-bol de… Bref, j'étais aussi un gamin, j'avais 16-17 ans. J'étais dans cette vision un petit peu Zemmourienne, un petit peu leskiniste même de Leskin, tout ça. Je suivais un petit peu, je suivais Raptor, Zemmour, Leskin, enfin tous les gens un petit peu de droite, mais qui ne vont pas au fond du sujet. Être critique de l'islam, c'est bien, mais le problème, c'est que quand on est dans la haine de l'islam, ce n'est pas pareil. Je l'ai dit dans une vidéo récemment, pour pouvoir faire une critique rationnelle de l'islam et être vraiment critique de l'islam de manière honnête, j'ai dû enlever toute haine que j'ai dans l'islam, enfin sur l'islam. Et ça m'a pris des années. Ça m'a pris des années à me dire, ok, il faut que j'arrête de vouer une haine de manière compulsive et émotionnelle à l'islam si je veux produire une critique rationnelle et un vrai travail de critique de l'islam. C'est ce qui me permet aujourd'hui justement de comprendre les mécanismes et les enjeux de l'immigration, notamment rabos musulmanes en France, en Occident, de comprendre qui tire les ficelles, de comprendre que cette immigration, elle rapporte à certains, mais en tout cas elle ne le rapporte jamais au petit peuple. On nous fait croire que l'immigration, notamment rabos musulmanes, est une chance. Ce n'est pas une chance. Mais pour comprendre ça, il faut comprendre qui est derrière les manettes, etc. Bref, on ne va pas non plus digresser pendant 20 minutes, mais simplement pour dire, c'est très important, quand on rentre dans le game politique, c'est pour ça que je suis très critique des gens de droite, c'est parce que les gens de droite, ils font une critique de l'islam. Soit, c'est très bien, d'accord ? C'est très bien d'être critique même de tout. Critique du judaïsme, du christianisme, de l'islam, des courants sociétaux, de la gauche, de la droite, etc. Le problème des gens de droite, c'est que de base, ils sont de droite uniquement parce qu'ils n'aiment pas les étrangers. Parce que ça se comprend, effectivement, quand tu vois dans des faits divers que c'est encore un Algérien sous OQTF, c'est un Somalien qui était sous OQTF, c'est un Tunisien, ceci, cela. Forcément, au bout d'un moment, tu te dis, putain, au bout du 30e faits divers en une semaine, il n'y a toujours pas un seul nom de français. Alors, s'il y en a un, et alors, quand il y en a un, forcément, au bout d'un moment, le français moyen, c'est logique qu'il soit énervé. Il voit les églises qui se vident, il voit le christianisme qui perd en essence en France, qui perd de sa puissance. Bien que lui-même, le droitard, le français moyen, il n'est plus chrétien, il est athée, il a mis la république au-dessus du christianisme, il ne va plus à l'église. Lui-même n'est pas cohérent à ses paroles et à ses actes. Mais on peut comprendre qu'il soit, qu'il en est ras-le-bol, parce qu'il est quand même dans un pays depuis sa naissance, un pays qu'il a vu changer. Forcément, 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 ça ne peut qu'impacter le moral de ses français. Et moi, je le conçois totalement. Mais le problème, c'est que comme une haine se voue petit à petit, liée, il faut dire Gustave Lebon avec la psychologie des foules, avec quand tu allumes la télé, la faute c'est l'islam, tu allumes les réseaux sociaux, la faute à l'islam, tu regardes les tweets de Damien Rieux, la faute à l'islam, au bout d'un moment, ça te rentre dans la tête. Tu as l'impression que tous les mots du monde, que tous les mots en France qui arrivent, et tout ce qui arrive en France, c'est de la faute à l'islam. Et en fait, le problème, c'est qu'après, tu n'arrives plus à faire une critique rationnelle et cohérente de l'islam puisque la haine et l'émotionnel et le pathos prend le dessus. Et c'est là où moi, j'aime bien quand même Bassem sur ce côté-là, c'est que Bassem, il remet les gens à l'ordre, il remet les gens dans le droit chemin, dans ce sens-là, pas sur tous les sujets, mais au moins sur ça, il est cohérent, contrairement aux gens de droite, notamment Erga, qui est tellement dans la haine du gauchisme, dans la haine de l'islam, dans la haine de ceci, de cela, ils vont vouer une haine naturelle aux Arabes et aux musulmans en plus de leur critique de l'islam, ce qui est dommage, ce qui est dommage, puisqu'en fait, ça les décrédibilise auprès des gens comme moi, par exemple, des honnêtes hommes. Je me dis, ben non, moi, je ne peux pas adhérer à son discours parce que je sais qu'il y a la compulsivité, la haine compulsive et émotionnelle, ce qui est très dommage, ce qui est très, très dommage. – Vous pouvez se faire remarquer sur les plateaux de télé en train de pleurer parce qu'une voilée, elle ne peut pas rentrer en boîte, ce n'est pas les musulmans, ça. Les musulmans, ils travaillent, ils font leur prière à la maison et ils rentrent. – Voilà aussi, exactement. C'est ce que je me tue à dire depuis des années et c'est là où je reviens à ce que je disais au début. Il y a des gens avec qui je suis proche ou des abonnés avec qui je discute, etc. Mais il y a toujours une discorde sur ce sujet-là à propos de l'islam parce que moi, les seuls musulmans que je fréquente ou que j'ai fréquentés, c'est des mecs droits. C'est des mecs droits. Je suis désolé, je m'excuse d'avoir des bonnes fréquentations et un bon entourage. Je m'en excuse. C'est ça le problème, c'est que la plupart des gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont un entourage à chier. Ils s'entourent des mauvaises personnes ou alors ils habitent dans des grandes villes. Effectivement, dans les grandes villes, il y a des fous. Dans les grandes villes, les gens sont névrosés, les gens sont déprimés, les gens sont en dépression. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis en province, je m'entoure de très peu de personnes et le peu de gens que je m'entoure, c'est des gens bien. Moi, les musulmans que je connais, c'est Malik Naram, avec qui je fasse le bonjour, c'est Ziyech de Radio Principe, c'est Youssef Indy. C'est des gens qui m'explosent sur le plan du Logos, mais qui m'explosent en m'apportant des choses. C'est des gens qui m'apportent intellectuellement. C'est des gens qui me poussent vers le haut. Donc forcément, quand un mec est critique de l'islam, moi, quand je pense de mon expérience personnelle, les musulmans que je fréquente, c'est des mecs à la salle de boxe qui viennent et qui se tuent à la boxe pour essayer de gagner un petit peu d'argent là-dedans et de percer là-dedans. Des intellectuels historiens comme Youssef Indy, des gens qui maîtrisent la science du verbe comme Ziyech ou Malik Naram. Forcément, je me dis, c'est des gens bien, c'est des gens corrects, c'est des gens intelligents, des gens puissants, féroces. Je ne vois pas pourquoi je vouerais une haine. Alors effectivement, maintenant, on parle de quel islam ? Et c'est là où Bassem, il fait le boulot. Quand il parle de l'islam, lui, il parlait des musulmans à la carte, je crois, il me semble, à un moment. Il parlait des musulmans à la carte ou de l'islamisme swag. Il parlait de l'islamisme swag. C'est des mecs, comme il dit, voilà, qui se plaignent parce qu'une voilée ne peut pas rentrer en boîte de nuit ou parce qu'une voilée ne peut pas s'est faite boycotter sur Instagram parce qu'elle a collaboré avec une marque et cette marque-là, en fait, elle n'a pas voulu parce qu'elle porte le voile, etc. Pour moi, ce n'est pas ça, l'islam. Pour moi, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est ce que je dis, c'est de l'islam libéral qui rentre dans la logique marchande et contemporaine du fétichisme de la marchandise. C'est d'ailleurs le seul moyen pour les mondialistes d'accepter l'islam tel qu'il vient, c'est d'accepter un islam qui se soumet et qui est assujetti au grand capital, qui rapporte des consommateurs, qui rapporte des producteurs et c'est plus important. Évidemment. Et ça, les gens ne comprennent pas. Bon, bref, je me tuerais pour essayer de le faire comprendre aux gens. Mais effectivement, je le reconnais, il y a très peu de musulmans dans ce cas-là. Des musulmans comme ça qui sont droits, pieux, etc., respectueux, qui ne créent pas sur tous les toits dès qu'il y a une voilée qui se fait recadrer en boîte de nuit. Ah ben, il y en a très peu. Il y en a très, très peu. Mais il y en a. Et moi, je suis un honnête homme et je ne veux pas amalgamer ces gens honnêtes, peu soient-ils, avec cet islam swag ou cet islam, je ne sais pas comment on peut l'appeler, libéral, swag, assujetti au grand capital. Je refuse. Catégoriquement. Parce que je sais que j'en m'irais mal la nuit. Tout comme on devrait amalgamer les prêtres qui ont touché des enfants et d'amalgamer tous les chrétiens en France. Ben non, ce serait complètement malhonnête. Vous dites ça à n'importe quel droitard moyen, ils diraient, ben non, les prêtres qui touchent les enfants, ce n'est pas les mêmes que... Ben oui, dans ce cas-là, pourquoi tu fais volontairement l'amalgame avec les musulmans en France ? Mais c'est surtout parce que la plupart, comme je vous l'ai dit, ont des fréquentations de merde. Quand ils vont croiser des vrais musulmans qui leur apportent quelque chose, ben là, ils seront obligés de dire, bon ben ok, c'est vrai, il y en a, il y en a certains qui sont... Mais ils ont tellement peur, c'est le 3,4 des droits tardes ont peur en réalité de l'islam. Ils ont peur des musulmans. Ils n'osent même pas les regarder dans les yeux. À partir du moment où vous rentrez dans une salle de boxe et vous croisez des musulmans honnêtes, parce que la plupart, en plus, ils sont dans les salles de boxe. Il y en a aussi, c'est des cons. Mais il y en a beaucoup aussi, c'est des mecs pieux, respectueux, qui travaillent, qui sont intégrés, qui sont assimilés, et en plus, voilà, qui se tuent à la tâche. Après, je dis ça parce que je fais de la boxe aussi, donc forcément, c'est le milieu où j'en rencontre aussi. Mais en dehors de ça, il y a aussi des… Enfin bref, je n'ai pas digressé, mais en tout cas, voilà, sur ce cas-là, Bassem, je reconnais son honnêteté intellectuelle sur ce sujet-là. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que malheureusement, l'habit ne fait pas le moine, mais il aide à rentrer au monastère, entre guillemets. Il faut plutôt voir un parti comme la gauche qui a poussé depuis des années et des années les maghrébins et les musulmans à faire n'importe quoi, en leur faisant croire qu'ils sont à la même enseigne que les autres, en leur faisant croire qu'ils sont citoyens comme tout le monde. Moi, non, personnellement, je sais que je suis français. Administrativement, je sais que dans les mœurs de certains, je ne serai jamais français. Et ça, ça ne me gêne pas. Bien sûr, ça ne me gêne pas du tout. – Donc tu n'es pas français administrativement, tu es français. – Je suis français. Alors là, je parle pour la vision des gens. – D'accord. – Donc moi, je suis français, j'ai la chance d'être né en France, d'avoir grandi en France. C'est pour ça que je respecte le pays et toutes ces institutions un petit peu. Puis moi, j'en ai marre qu'on tape un petit peu sur les musulmans, les maghrébins, parce qu'ils sont poussés par un certain parti politique qui les pousse à faire n'importe quoi. – Alors, c'est quel parti politique ? – Le parti de gauche, on ne va pas aller beaucoup plus loin. – La France est soumise. – La gauche, l'extrême gauche. Après, voilà, je n'ai pas envie d'englober tout le monde parce qu'il y en a dans la gauche qui sont d'accord avec eux. Mais oui, quand on voit un parti politique qui promet la paix en Palestine, pendant le 9 juin, et qui promet de ramener la paix en Palestine face à des électeurs qui ne connaissent pas du tout la politique, ils ne sont que sur l'émotion instantée. – Oui. – Et c'est là où on voit la vice-lardise, quoi. Le vice, le truc. Quitte à mentir aux gens, on a tous menti, les partis politiques mentent tous, mais jouer avec ces émotions-là pour alpaguer un électorat, je le trouve, ça lâche. – Alors, on va en reparler, ça sera le deuxième débat. – Ah, mais j'aimerais revenir sur le lien, la première question, le lien, pourquoi c'est si compliqué, et même toi, Bassem, tu le fais ce lien, de parler du lien entre immigration et la sécurité, Jérémie ? – Justement, au-delà de la responsabilité des politiques de gauche, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi le phénomène du nombre ? C'est-à-dire que quand la génération précédente est arrivée en France dans les années… – Lui, il fait partie du national-sionnisme, c'est juste pour info. Je crois qu'il traîne avec Mila, Livre Noir, tout ça, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que j'ai vu une photo de lui qui tourne avec Mila et toutes les attales, etc. Donc bon, on a compris de quelle ligne c'est. – Les 60-70, pendant les 30 glorieuses, ils arrivaient dans un environnement qui était franco-français, européen, et donc quand on est minoritaire et qu'on arrive dans ce cadre-là, automatiquement, on s'assimile à ce qu'il y a autour de nous. Aujourd'hui, le nombre fait que quand une personne arrive en France, elle arrive dans un cadre, par exemple dans certains quartiers, etc., où en fait, elle va s'assimiler à ce qu'il y a autour d'elle, c'est-à-dire des mœurs, c'est un mode de vie qui n'est plus la France. Donc du coup, est-ce que ce n'est pas la question du nombre qui pose aujourd'hui un problème dans la non-assimilation des personnes qui arrivent et qui fait que… Et d'ailleurs, on ne peut pas leur reprocher. C'est-à-dire que le communautarisme est humain. Quand vous arrivez dans un endroit qui n'est pas chez vous et qu'autour de vous, il n'y a que des gens qui viennent de l'endroit d'où vous venez, vous allez rester comme vous êtes. – C'est quoi ta question pour Bassam ? – Ma question, c'est est-ce que c'est le nombre – C'est le nombre. – C'est le nombre qui pose problème plus que les politiques. – C'est vrai. Le nombre ne gênait pas sous l'occupation allemande. Quand il y avait des soldats d'Afrique du Nord ou des soldats subsahariens, ainsi de suite, qui étaient français, bien sûr, ils ne gênaient pas. Le nombre ne gênait pas. Les prières de rue ne gênaient pas. Il y a un gros comportement avec certains musulmans qui saluent toute une tranche de musulmans qui ne demandent rien. Tout simplement. Et nous, on se bat pour ça. Si moi, je pointe du doigt… – Après, honnêtement, je trouve que c'est un peu un débat stérile dans le sens où là, en fait, ils ne font que parler du superficiel. C'est-à-dire que oui, OK, aujourd'hui, il y a des musulmans en France. Oui, OK, il y a de l'immigration en France. Mais en fait, tout ça, il faut comprendre déjà le commencement. Pourquoi ? Pourquoi ils viennent en France ? Parce que dans leur pays, ils ne jouissent pas suffisamment ou du moins, ils ne peuvent pas jouir d'une situation confortable. Quand tu quittes ton pays pour un autre, c'est parce que forcément, ton pays ne t'apporte plus que ce dont tu as besoin. Et quand tu es dans le besoin vital, on parle bien de besoin vital, tu es obligé de partir. Quand ton pays est en guerre, tu es obligé de partir. Quand ton pays ne tient pas dans les infrastructures, ne tient pas démographiquement, ne tient pas économiquement, tu es obligé de partir. Tu es obligé. Donc pareil, qui a mis le bordel dans ces pays-là pour forcer cette immigration à partir ? Première question. Deuxième question, pourquoi et qui fait rentrer cette immigration ? Qui autorise toute cette immigration à rentrer ? Troisième question, pourquoi, par exemple, en Amérique, l'Amérique, elle sélectionne ses migrants, elle sélectionne son immigration pour la plupart. Nous, en France et nous, en Europe, on ne la sélectionne pas. nous ne sommes pas sélectifs. On prend tout. On prend, comme on l'a dit, des mecs qui devraient être en prison dans leur pays, on prend des réfugiés, on prend tout. Voilà, parce qu'on a cet héritage, malheureusement, chrétien, bien qu'il y a plein de bons côtés à l'héritage chrétien, mais l'héritage chrétien et du christianisme français, c'est aussi celle de l'acceptation, celle de la main tendue. Alors, main tendue, mais ferme, il ne faut pas l'oublier. Et le problème, c'est qu'en France, nous, on a la main tendue, mais justement, on nous mange le bras. On accepte l'immigration pour dire, ben voilà, on est humaniste avant tout, on est christique, on est ceci, on est cela. Mais par contre, on se fait manger le bras en retour avec, comme on l'a dit, des faits divers, une hausse de l'insécurité. La hausse de l'insécurité, elle n'est pas due au fait que les Français, ils sont de plus en plus violents. Elle est faite qu'effectivement, il y a de plus en plus d'immigration en France. C'est une immigration qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas développer le pays de manière positive. C'est juste des gens qui veulent profiter de ce qu'il y a à prendre et c'est normal. Tu quittes ton pays parce que ton pays, c'est la merde. Tu vas dans un autre pays, on te dit, tu as des aides, on te dit que tu peux avoir des logements gratuits ou que tu peux en tout cas avoir beaucoup d'aides pour te loger, pour te nourrir, pour travailler un petit peu. Ben voilà, tu vas en profiter parce qu'en fait, tu essayes de survivre avant tout. C'est des gens qui ne sont pas du tout dans une vision non-termiste. Il faut bien comprendre ça. La plupart, c'est une immigration qui n'est pas dans une vision non-termiste. Et tout ça, tous nos dirigeants le savent. Nos dirigeants savent. C'est quand même des gens qui détiennent un pays qui détiennent 70 millions d'habitants. Ils détiennent un pays qui contient 70 millions d'habitants. Ils le savent très bien ça quand ils font rentrer l'immigration. Pourquoi on fait rentrer l'immigration alors qu'il y a 6 millions de chômeurs ? Pourquoi on fait rentrer l'immigration alors qu'il y a 17 millions de retraités qui vivent sur à peine 40 millions d'actifs ? Pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Encore une fois, il y a une volonté de nos dirigeants de détruire notre pays de manière long-termiste. Je vous le dis, la France, c'est fini. La France est finito. La France est finito statistiquement. Vous regardez les statistiques françaises. L'avenir français d'ici 5, 10, 15, 20 ans, c'est la merde. et c'est pour ça que de plus en plus de gens partent. Ce n'est pas pour rien. Il y a des gens qui sont responsables de ça. Et encore une fois, qui est responsable de cette venue de l'immigration ? Qui a mis le bordel dans tous ces pays-là, dans ces pays étrangers qui ont forcé cette population à partir ? Et encore une fois, c'est pour ça que ce débat-là, je le trouve un peu stérile en réalité. Alors c'est bien, il faut en parler aussi. Effectivement, ce qu'il a dit là, le gars, ce n'est pas con, quand tu arrives dans un pays, par exemple, moi je suis en Thaïlande en ce moment, je suis dans un quartier Thaï en plus, les gens parlent Thaï, même dans les restaurants, c'est écrit qu'en Thaï. Je me soumets d'une certaine manière. Je me soumets à cette culture-là. Mais j'aime aussi cette culture-là, je suis dans ce pays-là parce que j'aime beaucoup cette culture. J'ai fait l'effort d'apprendre un minimum de Thaïlandais, je fais l'effort de manger Thaï, je fais l'effort de me soumettre à la culture Thaï. D'une part, pour le bon sens, mais d'une autre part parce que je n'ai pas le choix aussi. Si j'étais dans un quartier où il n'y avait que des Français, que des francophones, que des restos français, etc., forcément, est-ce que je ferais l'effort de me soumettre à la culture Thaï ? Pas forcément. Je ne suis pas le seul. C'est logique. Donc effectivement, quand un musulman, quand un Algérien musulman il vient en France, il s'installe, je ne sais pas, à Barbès, quand tu arrives à Barbès et que tu vois en fait qu'il y a la même population que dans ton pays d'origine, tu te dis en fait c'est bon, je n'ai pas besoin de faire l'effort d'apprendre la langue, je n'ai pas besoin de faire l'effort d'apprendre la culture française, l'histoire de France, pas besoin de manger français, il y a des restos à l'âle, il y a des restos partout, il y a une mosquée, il y a un truc, il y a un machin. Ils ne font pas l'effort de s'intéresser à la culture française puisque quand ils déménagent de leur pays, enfin quand ils s'exilent de leur pays pour aller dans un autre pays et que ce pays-là reproduit exactement la même culture dans un quartier ou dans une ville, forcément, tu n'as pas envie de faire l'effort. En fait, tu ne vois même pas le concept de faire l'effort puisque si on rentre vraiment anthropologiquement et de manière instinctive dans le logiciel humain, l'humain, il s'adapte toujours à ce dont il a besoin. C'est-à-dire, encore une fois, on revient à ce dont l'humain a besoin de manière vitale. Si pour sa survie de manière vitale, il n'a pas besoin de s'adapter à la culture française, il ne va pas le faire. C'est logique. Tu ne vas pas mourir parce que tu ne t'adaptes pas à la culture française. Tu ne vas pas en mourir donc pourquoi faire l'effort ? Pourquoi faire l'effort ? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et tout ça, c'est des choses, c'est des sujets hyper intéressants mais il faut aller au fond du sujet. Ça ira plus vite si on va directement dans le fond du sujet plutôt que de parler des sujets un petit peu superficiels. Pour moi, c'est une perte de temps. Pour moi, c'est une perte de temps. Ce n'est pas pour, comme dirait l'autre, afficher ma communauté. C'est pour ne pas donner du grain à moudre à d'autres personnes qui vont se servir, qui vont faire une tempête dans un verre d'eau. Et ça, c'est très important. Après, le communautarisme est normal quand on vient dans des endroits qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai choisi, par exemple, je suis maghrébin, français, donc chez moi, on mange maghrébin, ma femme est maghrébine. Mais ça ne m'empêche pas de mon voisin est portugais, français, on est comme des frères. On sort dehors, bonjour, bonjour. Quand je rentre chez moi… – C'est ta soeur privée. – Exactement. – Mais quand même, qu'est-ce que tu réponds à ces gens justement qui font un lien aussi entre immigration violente et immigration musulmane ? Est-ce que c'est justifié ou pas ? D'après toi, comment tu réagis ? – C'est facile, c'est justifié, oui, quand on voit les images, quand on voit les reportages… – C'est vrai que là, les portugais, on n'a pas trop de problèmes avec… – Non, l'immigration est-ouest n'a jamais posé de problème, entre guillemets. C'est peut-être l'immigration nord-sud qui a fait que… – C'est une question de civilisation. – Ah bah effectivement, oui, sur cet aspect-là, je suis assez d'accord. – Effectivement, l'immigration italienne, l'immigration latine, l'immigration portugaise, l'immigration polonaise, elle n'a jamais posé problème. Elle a toujours été ce qu'on appelait dans les banlieues rouges, voilà, c'était avec les cités dortoirs, tout ça, voilà, c'était des gens qui bossaient, qui se développaient, qui… Effectivement, ces gens-là n'ont jamais posé problème. Pourquoi ? Parce que d'un côté, effectivement, historiquement parlant, ils baignent dans une civilisation qu'on peut appeler méditerranéenne, européenne, qui a toujours vécu dans une certaine forme de confort en réalité. Notre civilisation européenne, bien que je n'aime pas trop ce terme-là, la civilisation européenne a toujours vécu dans le confort depuis, je ne sais pas, on va dire, depuis la moitié fin du Moyen-Âge. On vit, on jouit dans certains conforts parce qu'on a su toujours progresser, on a su progresser, on a su se développer, on a su s'adapter. De la vie, il explique très bien, il dit qu'en Europe, effectivement, avec l'arrivée de l'hiver, l'humain, effectivement, anthropologiquement, et instinctivement parlant et historiquement parlant, a toujours dû s'adapter puisque quand l'hiver arrive, il est obligé de prendre suffisamment de calories pour survivre l'hiver, donc il est obligé de créer un abri pour protéger sa famille et ses enfants, il est obligé de prendre un maximum de calories, contrairement, par exemple, aux pays d'Afrique, il cite très bien, il dit les pays d'Afrique, comme ils jouissent effectivement d'énormément de ressources, comme effectivement, il n'y a pas cet hiver rude et froid qu'on a en Europe, donc ils n'ont pas besoin de se préparer à un hiver, donc intellectuellement parlant et anthropologiquement parlant et historiquement parlant, effectivement, ces populations n'ont pas à se préparer à l'hiver, donc en fait, c'est créé dans leur programme génétique, ce sont des gens qui ne pensent pas, peut-être pas de manière long terme, donc c'est pour ça aussi que l'Afrique ne se développe pas encore parce que dans leur système génétique, pour eux, ils jouissent déjà de tous les plaisirs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de se préparer à l'hiver, donc il faut aussi prendre en compte le fait que l'Afrique et notamment le Maghreb, le Nord-Afrique, régit depuis énormément d'années et régit par l'islam. Et l'islam, effectivement, si on prend l'islam de manière pure, dure et radicale, c'est une religion qui est faite pour la guerre, qui est faite pour les conquêtes, il y a aussi énormément de versets dans le Coran qui disent que voilà, il faut, s'ils ne veulent pas se soumettre à la religion, il faut les abattre, il faut les combattre, il faut ceci, cela. On est moins dans le côté chrétien en rapport avec l'immigration méditerranéenne ou européenne qui est plus dans, effectivement, dans ce christianisme, dans cette charité chrétienne, dans ce tendre la main, dans ce tendre la joue, tendre la joue gauche quand on vous frappe la joue droite, on est vraiment dans le pardon, dans le... Donc, effectivement, je pense qu'il y a un facteur génétique et historique qui fait qu'effectivement, il y a certaines populations qui sont peut-être plus dures, qui sont peut-être plus agressives, qui sont peut-être aussi moins adaptées aux civilisations, par exemple, européennes. La population africaine n'est peut-être pas faite pour la civilisation européenne, effectivement. Malgré qu'aujourd'hui, on est dans une forme de mondialisme qui fait que dans toutes les grandes villes du monde, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on a tous les grands buildings, on a tous... il y a énormément de travail dans les grandes villes, il y a des logements pour tout le monde, il y a ceci, il y a cela, il y a une grosse... il y a une grosse concentration de population, etc., etc., etc. Oui, effectivement. Mais malgré ce mondialisme-là, effectivement, l'individu en tant que tel a un historique génétique. Il a un historique génétique. C'est pour ça que j'aime beaucoup de la vie aussi parce qu'il explique ce côté de manière très rationnelle, ce côté-là. Il dit aussi pourquoi l'islam est assez viril contrairement à d'autres religions ou à d'autres peuples, pourquoi certaines civilisations sont plus viriles que d'autres. Oui, effectivement. Et ça construit quelque chose en nous, notre passé génétique, climatique, agricole aussi, effectivement. Donc, sur ça, effectivement, je pense qu'il y a aussi un facteur où le fait que les populations africaines et nord-africaines ayant vécu sous la religion musulmane ne sont peut-être faites plus pour effectivement la conquête, sont peut-être plus faites pour certains facteurs qui n'est peut-être pas concordant aux valeurs européennes, aux valeurs françaises, aux valeurs chrétiennes, enfin, historiquement chrétiennes. Bien qu'aujourd'hui, comme je le dis encore une fois, on est mondialisé, on est civilisé de manière mondialisée, régi sous ce qu'on appelle le fétichisme de la marchandise, assujetti au grand capital, qui fait qu'en réalité, un musulman, un chrétien, un bouddhiste ou quoi que ce soit. À partir du moment où ils se rejoignent tous à Paris, ils ont tous le même train de vie, certes, mais effectivement, je pense qu'il y a quand même une différence. Il y a quand même une différence. Mais justement, c'est là où ce côté civilisationnel et civilisé doit prendre le dessus. Mais bon. Il y a une question aussi que... J'aimerais que tu m'expliques pourquoi. On va finir sur ça. Moi, je pense qu'il y a aussi le travail des médias qui font que qu'ils appuient sur énormément de choses par rapport aux immigrés. Comment ? – Donc, les médias sont d'extrême droite ou sont dans la caricature ? – Non, les médias sont dans la caricature. Je ne suis pas là pour dire que les médias sont d'extrême droite. – Mais la caricature contre les musulmans, selon toi, – Non, la caricature contre anti-islam, contre certains musulmans. Parce que moi, je ne me reconnais pas. Quand ils insultent, ils disent, regardez ce que les musulmans font. Moi, je ne me reconnais pas. Moi, je me reconnais en tant que musulman, citoyen, français. – Je ne sais pas qui a parlé de civilisation, là. Qui a parlé de civilisation ? – Non, c'est étonnant. – Je vais faire mon sort à rien pour faire chiria. Mais ils sont de quelle civilisation, tous ces cons qui nous cassent les couilles avec leur Wallah, leur Star-Fool-là, toute la journée, mais qui ne peuvent pas te dire combien il y a de sourates dans le Coran ? Qui bouffent américains toute la journée, qui regardent de la série américaine. C'est un réflexe identitaire, culturel, parce qu'ils se rattachent à ce truc. – Ils sont de quelle civilisation ? C'est la civilisation musulmanique, en tout cas, ça, c'est sûr. – Mais ils sont de quelle civilisation si ces personnes qui ne sont pas musulmans, qui jouent à Allah ? – Je pense qu'ils ne sont pas beaucoup. – Tout ça pour être intégrés dans une bande. – Mais ils en ont peut-être pas. – Tu parlais de caricatures. – Je dois avoir des groupes. – Ils en ont peut-être plusieurs qui se mélangent mal. – C'est là où je rejoins Jérémy. Le premier réflexe quand on arrive à un endroit, c'est de se rapprocher de sa communauté. – Bon, ta gueule, toi. Oui, c'est intéressant ce qu'ils disaient juste avant. Effectivement, il y a ce côté aussi où ces banlieusards ou même ces gens arabo-musulmans qui foutent la merde, qui jurent sur Wallah alors qu'en fait, ils ne sont même pas capables de réciter une seule souhate. Effectivement, c'est des gens qui sont complètement américanisés, qui sont complètement… D'ailleurs, en réalité, ils sont d'ailleurs très féminisés sans s'en rendre compte. Ils sont complètement… Oui, ils vivent un islam caricatural. Ils vivent un islam assujetti au capital. Ils vivent un islam qui va dans une logique du fétichisme de la marchandise et qui en fait uniquement plaît au capital. Qui plaît au capital. Qui ne plaît pas en fait à leur prophète, qui ne plaît pas à leur justice divine ou à quoi que ce soit. Effectivement. Et c'est là tout le travail des médias. C'est que les médias font exprès d'amalgamer ce genre de profils qui jurent Wallah toute la journée mais qui ne sont pas capables de réciter une seule souhate du Coran et de l'autre côté, l'honnête musulman, pieux, respectable, traditionnel. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je me répète un peu mais c'est le but aussi, c'est par la répétition qu'on apprend. Dans l'islam traditionnel, il y a énormément de valeurs qui font que si l'islam traditionnel et radical était pratiqué en France, tout comme le christianisme au sens christique du terme était de retour en France et pratiqué en France par chaque individu, aujourd'hui, le capital tomberait. Ou du moins, le capital accélérerait sa phase terminale et accélérerait sa destruction. bien sûr, bien évidemment, parce que le christianisme originel et l'islam originel, comme j'ai dit, n'autorisent pas le préintérêt ou du moins sous certaines formes, pas sous la forme aujourd'hui qu'on a aujourd'hui. Le christianisme vous dit aussi de vous déposséder de tout ce que vous avez. Il vous dit de vous débarrasser de tout le superficiel, de se rejoindre entre individus, dans le collectif, de vivre et de jouir dans l'être collectif et non pas dans l'être individuel et nombriliste, de se rejoindre et d'être régi par l'amour universel. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc, le but des médias, le but de toute cette machin, le but du capital, qui justement a ordonné aux médias, aux presses, au monde de la finance et à d'autres grosses têtes de cette entité qu'est le capital, ont ordonné de lobotomiser les populations par l'américanisation, par la consommation, par le fétichisme de la marchandise, par l'être caricatural et superficiel, de vivre dans le superficiel et le paraître. Justement, pour non plus être, mais paraître. C'est très important tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un mec qui s'habille en jogging Nike avec une casquette qui dit voilà toute la journée, il se croit musulman au fond de lui. Il se croit musulman. Mais en réalité, il n'agit que par des codes et une espèce de mimique verbale qu'il recopie et qu'il singe dans ce qu'il voit dans le rap qu'il écoute, dans ce qu'il voit et ce qu'il regarde dans ses séries, dans ses vidéos par ses influenceurs préférés, dans les films qu'il regarde, parce qu'il croit que c'est ça l'islam. Parce qu'en fait, il singe un islam qui est caricatural et qui est vendu par ce même capital. Aujourd'hui, un gamin de 16 ans qui porte un jogging, il croit qu'en disant voilà à chaque fin de phrase, il est musulman. C'est ça en réalité. Aujourd'hui, une femme, une femme arabo-musulmane, elle croit qu'elle est une bonne musulmane parce qu'elle met le voile et parce qu'elle floute sa tête sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas ça être musulman. C'est pas ça. Être musulman tout comme être chrétien, c'est pas déjà, ce n'est pas l'être pour les autres. Ce n'est pas le montrer aux autres. Aujourd'hui, dès qu'un droitard va devenir, va se mettre un petit peu plus dans le christianisme ou dès qu'un arabo, soi-disant musulman, va se mettre un petit peu plus dans l'islam, la première chose qu'ils vont faire, c'est pas lire le Coran, se renseigner, se taire, être pieux dans sa religion, même ne pas le montrer. Non, à la place, ils vont le crier sur les réseaux sociaux. Ça y est, je suis musulman, jour 5. Ça y est, je suis chrétien, jour 15. Dans leur bio, ils vont mettre une phrase de Matthieu ou une phrase du prophète Mohamed. Dans leur photo de profil, ils vont se flouter le visage, mettre le voile ou alors mettre une croix de Jésus. Tout ça, c'est de la religion, du paraître superficiel lié effectivement à du matériel et à des choses physiques. Sauf que les choses matérielles et physiques, ce sont les choses qui peuvent être détruites et perdues. Et c'est le meilleur moyen de séculariser les religions. Et justement, le capital est content parce qu'il vous a sous son contrôle. Parce que vous jouez une image qui vous est vendue par le capital. Et ça ne concerne pas que la religion. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des modes aussi qui reviennent, des modes vestimentaires par exemple qui reviennent. On a la mode de ce qu'ils appellent le old money. On vous fait croire que les anciens riches, qui plus est, les vrais riches, je ne sais pas, il y a les vrais riches et les faux riches apparemment, mais les vrais riches qu'on appelle les old money, donc l'ancienne monnaie, enfin l'ancien riche, il y a tout un mode vestimentaire et un mode de vie qui découle de ça. Et tous les tiktokers, tous les influenceurs sur Insta, etc., ont joué de ça. Alors vous savez, maintenant ils s'habillent avec les chemises un peu italiennes, ils mettent leurs petites lunettes Gucci, pendant un week-end, ils vont se prendre en photo dans une cabriolet, sur les routes du Sud. Mais tout ça, c'est une image qu'on vous vend. C'est une image, c'est un fantasme imagé. Et les gens pensent qu'en mettant une chemise, en mettant des lunettes Gucci et en roulant dans un cabriolet, ils se sentent anciens riches. Mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils vivent à travers une image qui leur est fantasmée. C'est un fantasme imagé. Tout ça, ça n'est que des... comme dit Schopenhauer, je n'ai plus sa phrase exacte, mais il disait plus ou moins que toute la vie, on court à travers des images qui, une fois qu'on les a dans les mains, disparaissent. Disparaissent. Une fois qu'on les a dans les mains, elles disparaissent comme un nuage de fumée, comme des pépites, comme des... Voilà, c'est exactement quand vous prenez du sable dans les mains et ce sable coule petit à petit, je sais à ce que vous n'ayez plus rien. C'est exactement pareil. On court à travers des images. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même un mec qui... Même dans ces milieux-là, dans ces milieux-là, un peu même dissidents, un petit peu politiques, tout ça, ça y est, on prend l'exemple de Tanguy David. Tanguy David, qui à l'époque avait fait le buzz dans la droite, etc., parce qu'il se mettait en costard, parce qu'il parlait en français un petit peu... Vous savez, je peux sortir des mots très compliqués comme Calambre d'Ain, Oblomovice, ou encore, je ne veux qu'être Bévu à son égard. Voilà, il sortait des... Il parlait bien. Il avait une belle éloquence. Il ne travaillait que le paraître. Il avait un beau costard, une belle éloquence. Il sortait son petit drapeau français, son petit drapeau européen, et il se sentait de droite. Mais pour être de droite, en réalité, excuse-moi, un vrai mec de droite, c'est Benedetti. Un vrai mec de droite, c'est Ryssen. Un vrai mec de droite, c'est Boris Lollet. C'est ça, des vrais mecs de droite. Être un vrai mec de droite, c'est prendre les coups au premier front. C'est 40 ans de combat. Et ce n'est pas dans le paraître. Benedetti, moi, je l'ai rencontré, je lui ai serré la main. Ce mec-là, il n'est pas dans le paraître. Quand il vous serre la main, vous vous prenez 40 ans d'histoire de militantisme. Et Tanguy David, qui a fait 6 mois d'Internet dans le milieu de la droite, ça y est, il se revendique de droite. Tous ces mecs de droite n'ont jamais lu un seul ouvrage de droite, ne savent pas l'histoire, la véritable histoire de droite, ne savent rien à la droite. Ils se revendiquent de droite parce qu'ils vivent, encore une fois, ils vivent la droite de par des fantasmes complètement imagés, de par une image que vous vend le capital. Le capital vous vend une image de droite, il vous vend une image de gauche. Ah oui, aujourd'hui, tu portes un t-shirt Marx, tu te revendiques anticapitaliste, tu mets marxiste, léniniste dans ta bio Twitter et ça y est, t'es de gauche. Ça y est, t'es de gauche. Et demain, pareil, comme je vous ai dit, en photo de profil, tu mets le Christ, dans la description, tu mets une phrase de Mathieu 2.6 et puis tu mets « Abat l'ennemi, abat l'immigration », ça y est, t'es de droite. Tu peux faire croire que t'es de droite, que t'es de gauche, que t'es de quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est le capital jouit de ça. Et c'est comme ça qu'il se maintient au pouvoir, le capital. C'est comme ça qu'il se maintient au pouvoir. C'est en faisant croire que vous jouez une image, vous êtes dans la caricature fantasmée, imagée et ça y est, vous intégrez. Mais vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas ça. N'oubliez pas que vous n'êtes que les marionnettes utiles du capital en réalité. Vous n'êtes pas ça. Si vous voulez être quelque chose, déjà, il ne faut commencer par ne pas vouloir l'être. Il faut le vivre. C'est tout. Tu veux être quelque chose, tu le vis. C'est bien marrant de faire comme Cro-Blanc, de parler tout le temps de combat, de... Ok, mais est-ce que tu as mis les gants ? On ne l'a jamais vu mettre les gants. Non, tu n'as jamais mis les gants. Tu n'es jamais monté sur un ring. Moi, aujourd'hui, je suis en Thaïlande tous les soirs. Je fais deux heures et demie de boxe. Ça fait deux ans que je fais de la boxe et moi, je n'ouvre pas ma gueule. Je ne suis pas là tout le temps. Ouais, regardez, je suis le meilleur. Non, je ferme ma gueule, je boxe et je me tais. Et je n'ai pas besoin de le montrer sur les réseaux sociaux ou alors je ne le montre que très peu. Et c'est ça en réalité. Et ceux qui le montrent le plus, ceux qui ont besoin de se revendiquer le plus, tout comme c'est musulmans qui se revendiquent le plus musulmans que les autres en général, c'est ceux qui sont le plus hypocrites avec eux-mêmes et qui ne le sont pas en réalité. Voilà la réalité. Tu veux être un bon chrétien ? Suis le chemin de Sœur Emmanuel. Suis le chemin de l'abbé Pierre. Bon, pas sur les accusations qui lui sont collées au cul mais vous avez compris. Pour être quelque chose, il faut le vivre. Il ne faut pas le paraître. Il ne faut pas paraître cette chose-là. Ce n'est pas parce que vous paraissez quelque chose que vous l'êtes. Il faut le vivre. Et pour le vivre, il faut être connecté à cette chose-là. Il faut véritablement être connecté. Et pour être véritablement connecté à une chose, il faut commencer par se déconnecter de l'irréel et se déconnecter du virtuel. C'est très important. Et je pense que je finirai là-dessus de toute façon parce qu'après le reste, ils enchaînent sur un autre sujet. On se regardera ça peut-être pour une autre vidéo, pour un live ou je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, c'est très important. Ça me fait plaisir. Les vidéos sont de plus en plus longues à chaque fois mais je digresse tellement. Mais ça fait plaisir. Je ferai peut-être des vidéos un petit peu plus courtes quand même parce que je digresse beaucoup. Mais bon. En tout cas, c'est un bravo. Du peu que j'ai écouté, c'est bien. Tu parles bien. Même si les sujets sont un peu stériles, je trouve. C'est des sujets intéressants sur lesquels on peut réfléchir, un petit peu cogiter. Mais bon, on sait très bien qu'en réalité, on a beau déblatérer et pointer le doigt sur ce qu'on voit, en réalité, ce qu'il faut d'abord, c'est dénoncer ce qu'on ne voit pas ou de moins ce qu'on ne veut pas nous montrer. Et ça, les médias ne le montrent pas. Tout ça, vous savez très bien ceux qui tirent les ficelles, ceux qui tirent les manettes, on ne nous le montre jamais. D'ailleurs, c'est des gens qui ne montrent pas leur visage en réalité. Renseignez-vous bien sur tous ces sujets et de toute manière, j'en parlerai très prochainement. Rendez-vous dans quelques jours et demain pour une prochaine vidéo. Mettez un like, abonnez-vous, commentez, etc. pour le référencement. Paix et amorce sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.